WVG vs Snip, c'est le vidéo qu'on va analyser aujourd'hui Sachant que ça fait quelques semaines que j'ai pas analysé des matchs pro Donc je suis pas trop au courant de la méta, j'avais regardé les MSI Mais j'ai pas trop regardé les matchs de LPL qui viennent de commencer donc c'est parfait Du coup je connais pas du tout le résultat Et on va pouvoir se renseigner un petit peu Je vois qu'il y a le scarner qui a été first pick ici Donc scarner c'est un pick qu'on voit de plus en plus En soloQ on peut le voir en top lane, on peut le voir en support, on peut le voir jungle évidemment Et j'ai l'impression que ça se joue un petit peu de partout Donc first pick scarner pourquoi pas Répondu directement par TF Sena Donc là pour l'instant on va jouer que des persos méta un petit peu indépendants Y'a pas de famille qui sont construites Aphelios qui va être répondu à gauche plus Nautilus Donc là ça part clairement sur une compo super agro Comme on aime à la chinoise à gauche Pour ce qui est à droite si ça prend Horn Je pense que ça serait un Horn ADC avec Sena qui ferait le support A mon avis il serait plus botlane que autre chose Pour regarder l'ETF qui pourrait aller soit mid soit top Même si on a plus l'habitude de le voir top que mid en ce moment Donc voilà c'est validé pour Horn En vrai pour l'instant j'ai l'impression que chacun a appris plus ou moins ce qui valait De toute façon pour définir la méta Typiquement là ça fait quelques semaines que j'ai pas regardé Il faut se remettre à jour, il faut regarder les piques, il faut re-apprendre les matchups Par exemple typiquement le matchup Scarner TF Je le connais pas du tout, j'ai l'impression que c'est plus à l'avantage de Scarner que TF Et peut-être que je me trompe Dans le sens où TF aura 20 CS d'avance Mais Scarner aura du kill potentiel avec son R quand le jungle pas topside Et en teamfight ou en sideline il a toujours du kill pressur Donc ça c'est cool Le blanc qui est retiré à droite Ils enlèvent Way Ouais pareil ils s'enlèvent que des individualités pour l'instant et pas trop de méta Corki évidemment Ah oui putain c'est vrai que j'en ai pas parlé Mais Corki qu'est-ce que c'est OP bordel de merde Le fait qu'ils aient add les dégâts bruts Là où avant ça faisait 80% physique, 20% magique On passe à 100% physique plus 15% Donc de 100% à 115 en dégâts bruts C'est énormissime Je pense que vous connaissez la variante maintenant Hell of Blade Max E, Dashin, Click 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 Je watch out les gens Donc c'est vraiment très très fort A droite on commence à prendre du Talia Putain ça commence à prendre des trucs que j'aime pas trop Après ça peut toujours wall off le Nautilus Mais je suis pas trop convaincu du pic Ça ressemble plutôt à une compo cash quand même à droite Entre le TF, la Talia Je pense que ça veut beaucoup plus cash qu'autre chose Ici on prend Harry parce qu'on a besoin de mobilité évidemment Vu que Senna ça a beaucoup de range TF ça a beaucoup de range et ça cache Horn ça te cache de super loin Talia ça te cache de super loin Donc on prend de la range Range mobilité, range mobilité Du côté de WBG En vrai c'est assez intéressant Enfin c'est très chinois Dans le sens où il n'y a pas de compo macro etc Ça joue full catch Que ce soit à gauche ou à droite Puisque Harry peut catch aussi évidemment Scanner avec son air Bah évidemment il va catch des gens Et j'ai l'impression que ça veut jouer Aggro, Invade, Into Bot Side Sachant qu'on va jouer weak side en haut Et donc strong side en bas par conséquent Et chez Nip A l'inverse On va essayer de bloquer On va essayer de scale On va essayer de jouer à travers notre range Ou nos global ultimates Sur le Talia TF Donc double range compo Et honnêtement J'ai pas forcément d'avis Je sais pas ce que vous en pensez vous Ce que vous préférez Hop Ok donc là on est sur une early invade Du côté WBG J'ai l'impression que ça part en swap lane Il y a Aphelios, Nautilus qui sont en haut Quoi est-ce qu'ils swapent ? Attends j'ai essayé de réfléchir Qu'est-ce que c'est passé avant ? Soblu qui décide d'invade Passe en haut Je pense qu'ils ont essayé de late invade A travers Nautilus Pour catch Viego Parce que Viego C'est censé start raid Sauf qu'il avait pré-shot Donc peut-être qu'en scrim Ça swap de plus en plus De toute façon Swap c'est OP depuis 1000 ans Et ça redevient un méta Depuis quelques mois maintenant Donc c'est pas trop étonnant Donc là on est sur un swap classique A savoir jungle plus top Qui font jungle ensemble pendant 3 camps Pour essayer de dive top Si un mec défend Top qui va jouer en haut Et donc du coup Je dois reprendre mon stylo Parce que là vous avez rien à comprendre Nous on va faire la jungle Tac 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 Donc Scanner va prendre 0 camps Sur les 3 premiers Il va aider Nida Pour essayer de dive Si jamais un mec décide de jouer Ou même jouer la tour Et en bas c'est ce qu'on fait aussi D'accord TF il est venu Tac 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 Donc 3 camps du côté des 2 top laners Là il n'y a rien qui a été fait Si vous regardez au niveau du setup On a ici TF qui est parti warder En proxy position bot side Donc entre les 2 tours Là où nous notre scanner A ward le proxy bush In 2 il reste en lane Pour jouer la tour Et donc du coup On va jouer sur une game low economy Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je viens d'avoir la réponse En fait je viens de réfléchir C'est tout simplement pour ralentir TF Puisque quand tu joues swap lane En fait c'est à l'avantage de la décarie Et sur des avantages du top Et donc si tu joues par exemple Scarner qui est un personnage low economy Vu que c'est un tank Donc l'économie dans le sens Il n'a pas besoin de gold Pour utiliser ses outils Là où TF a besoin de gold D'expérience D'avoir sans cesse 10 minutes Pour être utile Scarner est sans branle Scarner il fait presser RGG Et donc ça nous permet de jouer top Faire un crash 5 In 2 bot Jouer avec 2 épées longues Et du coup on va pouvoir bloquer Donc là on est sur une variante Où je vais chercher mes double épées In 2 bot side pour cover Comme ça les mecs ils n'auront pas la tour Et moi j'ai pas le TF Qui a pu utiliser tout son lead Parce que typiquement Regarde ce qu'il fait là Il TP top Ah non c'est Horn qui TP en haut Ok donc là c'est clairement Son game super chelou du cul Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ah oui il n'y a pas de TP chez TF Donc ils n'ont pas le choix en fait Donc là c'est très smart Pour être capable de jouer D'obéir en même temps Ils sont obligés d'utiliser le Horn top side Donc c'est le support qui va genre en haut Et donc comme ça va être trop bizarre Il va être obligé de se faire aider par Senna Donc on voit que Senna recall Pour essayer d'aller aider en haut Horn il fait l'acteur studio Il fait genre de joueur back Et j'ai l'impression que c'est clairement A l'avantage de WBG Ce qui se passe ici Puisque le TF est ralenti de ouf Afeios au final Il a C30 CS Il a C2 EP Donc il est giga fine Et ouais le TF A pas du tout utilisé son lead Ce que normalement TF Il veut jouer Mettre de la pression Jusqu'à ce qu'il ait 1100 gold Base vers 5 minutes de jeu HTC bot plus 2 Revenir Mettre une branlée Mais là il peut pas en fait Il a pas de gold Et c'est là où c'est super smart C'est marrant On voit Senna qui aide en jungle Qui va pouvoir récupérer des âmes J'avais déjà réfléchi en plus A cette technique là De faire un swap lane Into Senna Qui aide le jungle Pour récupérer les âmes Mais bon Ça récupère très peu Donc c'est pas si rentable que ça En vrai Jusqu'à là elle essaie De rentabiliser son temps En tout cas Senna Qui est clairement perdue sur la carte Parce qu'au final Elle aide le Viego Horn qui est en train de jouer Solo bot TF top C'est un peu cringe Pour moi c'est clairement L'avantage de WBG Ici En tout cas le top 7 Qui va être récupéré par Viego Il a déjà un camp d'avance Il part sur le deuxième Il a pas réussi à smizer ça Tarzan Et de toute manière Il a popularisé l'idée des couleurs Avec le code couleur rouge Bleu jaune En prenant la logique de magic Les champions raids Étant des personnages Qui soit peuvent un v9 la game Mais peuvent solo lose Donc c'est une win Et une lose condition à la fois Et donc là dedans Tu mettais par exemple A l'époque Jace Jace tu peux jouer autour Et le faire un v9 la game Comme solo lose Yasuo Irelia Lucian etc TF pour moi c'est vraiment un perso raid Donc le fait de le jouer en low economy Ça le nique vraiment Parce qu'il passe de Je peux un v9 la game Et solo carry A je suis une merde qui sert à rien Enfin je peux juste dépeuch les waves Donc pour l'instant Ça a l'air de se passer assez bien Je sais pas pourquoi ils essayent d'y aller Ouais je pense qu'ils veulent juste farmer On s'en fout pour l'instant Alors pour ce qui est du personnage Nidali Il y a des gens qui pensent que Nida En fait en équipe C'est de la merde La raison pour laquelle c'est de la merde C'est qu'en fait en solo queue Il peut invade Récupérer Massmark Et avoir des stacks Majai Ou du Dark Harvest etc Ce qu'on ne peut pas faire en team Ce qui est vrai Mais en réalité Nida Tu peux le jouer tempo macro C'est pas nul En mode full farm Par contre il faut qu'il y ait une composition Qui est centré autour Par exemple là on a Harry Nida Donc c'est cool Parce que si Harry touche un bisou Spire une esquivable Donc il faut un CC et un skill shot Comme par exemple TF Nida C'est une bonne compo Ou Malzahar Nida Parce que c'est une esquivable Ou Zoé Nida Bon je vais pas tous les faire Mais voilà Donc ça c'est le premier élément Et le deuxième élément Il faut un hyper carry ADC Puisque en late game Nida va pouvoir juste Perma heal ton ADC Et faire en sorte que ton ADC Puisse carry la game Et là la Nida en fait pour moi C'est pas forcément gravissime Qu'elle soit en retard Puisqu'on est en team Si t'étais en solo queue Ce serait une catastrophe Mais en team Tu tombes à les couilles Sachant que Viego C'est un peu pareil Que Nida au final Même si ça scale un peu plus Sur le reset En tout cas ça joue vachement safe En Chine C'est incroyable Y'a pas de kill Y'a pas eu de dive Ah voilà Là on va avoir le TF Qui est niveau 6 Commence à s'activer Prise de REL7 Viego Donc invade forcément C'est défendu par Scarner directement Est-ce qu'il va réussir A cover le blue Non il a pas réussi C'est la deuxième fois Que Haki est en face Là il arrive à voler Les camps de Nida Ça commence à être pas mal C'est compliqué En fait si vous voulez Là quand on regarde la game On peut avoir l'impression Qu'il y a un drake de récupérer par Nip Ce qui est vrai Qu'il y a des invades Qui sont réussis du côté de Viego Que le TF finalement Il a réussi à servir quelque chose Et pour moi Un TF qui a 70 CS Minute 10 C'est une catastrophe Et si vous regardez la Felios Il a 100 CS à 65 Ça veut dire que En gros regardez Un sur le plan Vous devez comprendre comme ça Moins 20 Plus 30 Et en gros vu que c'est nous Qu'avons initié Bah forcément on a décidé De mettre strong side Notre Aphelios Weak side notre top Et donc moins 20 Plus 30 On voit que c'est clairement L'avantage de Aphelios Sauf que Aphelios C'est un hyper carry Oui Et TF En fait on peut avoir l'impression Que TF est à plus 20 Mais pour moi il est à moins 20 En fait si vous voulez Parce que normalement TF A 10 minutes Il a 100 CS Il en a pas 70 Là où Aphelios Il aurait 100 CS Dans tous les cas en fait Donc en fait c'est clairement L'avantage de WBG Ce qui se passe ici En tout cas pour le mid game Late game Je pense qu'ils vont Beaucoup plus scale En early Ça peut se décider ici En haut niveau du team fight Nida qui récupère Qu'elle va bien smiter Ant qui fait une super engage ici Fall up par Thalia directement Attends je reviens derrière Qu'est-ce que c'est passé là Hop Pour moi il fallait pas contester Je vous ai dit Ça a Félios la force de l'équipe Et pour l'instant Elle est juste BF Ça sert à rien Waouh Regardez Ant son team fight En vrai Il a R les 3 Là il a re R les 2 Bon après le fight Et déjà win Mais en vrai c'est vraiment Un très gros team fight De sa part Light qui fait un super flash ici Heureusement d'ailleurs Dans ce T catastrophique Ok Du coup 2 2 kills récupérés par Nip Pour cette première action Un sur Scanner Un sur Nutilus Bon les frontlines évidemment Qui vont se faire baiser à chaque fois Maintenant Il y a toujours aucune tour de PT Donc ça se tôt là c'est bien Sur le Scanner Je pense que plus la game va avancer Plus il va être fort Donc je me fais pas trop de soucis Pour l'équipe de gauche Je pense que le deuxième dragon Va péter A mon avis le vieux Kraken Tu peux pas trop contester ça Archange Thalia Je suis un peu content Parce que ça fait 1000 ans Que j'arrête pas de dire Qu'Archange est ultra broken L'info vient pas de moi d'ailleurs Elle vient de Shanné Même si je pense que tous les bons joueurs Qui ont déjà regardé les chiffres sur LOL Ont compris que c'était broken Et on le voyait pas du tout C'est d'ailleurs C'est une question qu'on se pose avec Shanné Pourquoi il y a personne qui joue Rise et Cassio Alors que Archange est OP Et qu'il y a deux persos Profitait en avant d'Archange Bah on sait toujours pas Pour nous c'est fondamentalement Des persos broken mathématiquement Actuellement C'est juste que les gens ne s'en rendent pas compte Et là je suis content de voir des Thalia Qui commencent à sortir du Archange Donc ça m'étonnerait pas De commencer à avoir des Archange players En tout cas la deuxième tour Qui va être récupérée topside Par WBG ici Je pense que sur ce base Aphelios va commencer à être sympa Et dès le troisième Drake A mon avis Il va pouvoir commencer à contest Parce qu'Aphelios D2 items ça tape vraiment Là où les compos de type Sena Horn etc En fait plus la game va continuer Paradoxalement Moins ça va être fort Donc ça ça va être complexe pour eux Je pense qu'ils vont perdre Herald Il y aura sûrement un dernier Herald push Qui va prendre une tour Soit top soit mid In 2 on va voir le Drake 3 En tout cas là on peut voir que Nid n'arrive plus du tout A invade l'Anida Malgré le TF Malgré le Diego Fed etc Donc là le jeu il est lock Pas au niveau des gold Si on peut voir Ouais il y a 25 000 à 25 000 Vous voyez c'est clairement even Alors là c'est un spot à connard Du côté WBG J'ai envie de crever Je sais pas pourquoi il fight ici C'est tout ce qu'il soit Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure On a réussi à chopper TF Mais voilà il va mourir Ce spot là je vous l'annoncer Avant même de voir le fight On connait C'est un gros fight de merde Ok donc là cette fois On a Horn qui fait un catch Sur Nautilus Suivi par Talia Ouais bon catch into catch Into catch 5-0 ça a commencé à faire mal C'est dommage qu'il fight que maintenant Je sais pas Je sais pas pourquoi Ils ont fight aussi tôt En tout cas Harry qui essaie De faire un catch sur Senna C'est bien esquivé Ouais ils jouent bien en face Ils esquivent bien les timings Ok Peut-être un petit 1v1 Du côté de la top lane Non il arrive pas Il y a l'air qui est défendu Le Q est esquivé Quoi ? Non mais c'est un malade Vous voyez ce qu'il y a fait Il y avait qu'une blue card Wow Regardez il a fait R Je zed je prends une gold card Hop il s'est trompé Il a pris la blue Flash out Il meurt comme un connard Oh non c'est trop putain La déception d'un homme Vous savez que cette petite erreur Peut faire changer la game Parce que Shao jusqu'à présent Il était pas forcément fed Là il vient de prendre un level complet Puisqu'il vient de tuer un mec Qui était niveau 11 En sideline Et non seulement il tue Plus il push la next Donc il va commencer à être strong Qu'est-ce qu'il fait par contre ? Il fait brillance Il part sur un lichbane 2 Ça me parait un peu cringe Comme stuff Du côté de Harry Et bon pourquoi pas En tout cas Han qui met son R ici C'est très bien vu La perte du R2 Horn Avant le teamfight Ça peut permettre à WBG de rentrer Et Light on peut voir Qu'il part sur un collector Dominique Et donc il est en gigaspike C'est le seul qui a deux items ici Ce que je vous ai expliqué Le fait de swap Ça va te permettre de fast Ton économie à toi Et de ralentir l'économie adverse Du coup ils sont tous à 1,5 1,5 1,5 Il a deux Faut juste pas qu'il se fasse catch par contre Il a son flash Donc ça doit aller On va revenir en arrière Shao qui se fait attraper On va revenir là Ils arrivent en retard Là ça commence à faire très très mal Pas pour le buff de Drake Mais parce que Maintenant on peut juste dire Bon bah mec je fais un Drake J'ai gagné Mais maintenant en WBG Comme je vous ai expliqué Ils sont plus forts Donc là ils ont déjà pris deux tours en haut Sur le move Drake Into Reset J'ai l'impression qu'ils essaient de jouer La deuxième tour bot Le problème encore une fois C'est que Aphelios n'est pas là Le membre fort de leur équipe Est pas là Donc là eux Ils vont essayer de contester ici Sauf que Aphelios Va en profiter pour prendre un mid prio Je pense que bot Ils vont plus ou moins perdre Mais qu'ils vont réussir A stabiliser la tier 1 mid Avec Aphelios Et que du coup ils vont faire un rush 3 items Sur Aphelios Et win la game On va voir S'ils en perdent que 1 ou 2 ça va S'ils en perdent plus ça casse les couilles Donc là il y a eu 2 morts pour l'instant Regardez le niveau des golds Ce que je vous ai expliqué On a juste 700 golds de retard C'est pas grave Sachant qu'au final Autant chez l'équipe Nip Il y a des golds un peu distribués Sur tout le monde Autant chez WBG C'est sur les bonnes personnes Que les golds sont présents Donc ils s'en foutent Donc c'est toujours pas perdu Pour WBG clairement Malgré le 1-7 Je sais que ça peut faire peur Quand il y a beaucoup plus de kills Que de morts Mais en réalité réfléchissez que 1 kill c'est 300 goals Ils ont déjà pété 4 tours Bon Il faut plus s'appeler quoi Il y a 4 tours à 2 C'est que D'un point de vue Terrain Prise d'objectif C'est WBG qui win Sur l'enlève les drakes Evidemment Mais là je parle que des tours Donc c'est pas mal Ce qu'ils sont en train de nous proposer ici Par contre Aphelios Il est loin de son 3ème item Il lui faut 3000 goals Il lui faut sûrement 5-6 minutes de jeu je pense Donc là on est sur Nation phase Nation phase Ça appartient un petit peu en side TF qui va essayer d'être actif Avec des catch L'ulti de Horn Vous voyez on a Senna qui rentre Horn qui ulti Talia qui se prépare Pour full up Elle a loupé malheureusement TF qui se ramène Et ça a été complètement esquivé De la part de WBG Du coup ils vont partir Avec Harry qui va amener la wave Sous la T3 Faire un daemon shift Ça veut dire qu'elle va sûrement Shifter et aller mid Et Nip a une tempo de retard Puisque en plus Pendant une minute Ils ont plus l'ulti de Horn Plus l'ulti TF Donc là ça risque d'être compliqué Ok Un jour j'arriverai à avoir Un bon setup de câble les gars Alors je reviens juste en arrière Pour voir ce qu'il s'est passé Ok Harry était prêt En fait Talia Vu qu'elle est partie Défendre bot Que Harry Elle a envoyé la wave Talia à def Du coup ça fait moins 1 Du coup il force Nash Il va essayer de turn Parce qu'il n'y a pas d'ulti chez Horn Donc du coup Ils peuvent faire un truc C'est pas con en vrai Ce qu'ils essaient de faire là Je pense pas qu'ils vont A mon avis ils vont le laisser à 3k Et ils vont turn Ils vont pas le faire pour le vrai On va voir Quoique j'ai l'impression Qu'ils sont vraiment en train De le 50-50 Ok c'est récupéré par Viego Normalement Alors il y a des personnages Avec qui 50-50 Le Nash C'est pas vraiment de 50-50 Genre Elise Lissini d'Ali Puisque tu peux Q-Smite Moins 1300 à 1400 Vraiment 1500 Sur le dégât du smite Il de la meta Mais là c'était loupé C'est dommage J'sais pas pourquoi Ils ont essayé de 50-50 Pour moi il fallait juste Attendre 3 items Aphelios Waouh Ok Vous voyez Vraiment Aphelios commence à taper Pourtant il n'a que 2 items S'il avait 3 je pense qu'il éclatait Tout le monde Mais ok Nashor récupéré pour l'équipe en face Par contre ils sont mal positionnés Donc ils vont devoir Base Donc ils vont devoir T1 Le problème c'est qu'en termes de tempo J'ai l'impression qu'ils vont être en retard Pour le Drake 4 AWBG Il faut absolument qu'ils arrivent à tuer TF ici Sinon ça va être la merde Il en s'en tue Il n'a pas voulu bisous Le stun j'ai vraiment mis en Le problème c'est qu'ils n'ont pas du tout la position Ils vont perdre le Drake 4 J'avance Ok Non ils ont réussi à se repositionner Toujours pas 3 items Compléter chez Aphelios Il lui manque son IE TF qui prend la T2 mid Et qui va menacer T3 Et là ils sont en mesure de gagner Les 50-50 Il va falloir turn Bézé Viego Je ne sais pas faire un truc C'est marrant parce que la Senna A réussi à 1v1 Harry là Il était en train de taper la ward Ça lui a fait Il est très cher Il est très cher Il est très cher Il chope les 3 Il faut que ça arrête de taper Horde en fait C'est incroyable Il est 1v9 ce Horde de merde Ok Il doit tout se donner Tarzan Vous voyez il a essayé Que le smite est à 2000 Mais ça n'a pas marché Putain c'est dommage Les cas de Drake récupérés par la Nip A qui il a vraiment été trop fort Sur cette game vraiment En termes de smite contest Il lui a volé 2 camps devant sa gueule Et 2 nashers devant sa gueule Ça veut dire qu'il a eu 4 fois un smite contest Le Vigo l'a réussi 4 fois Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais ça n'a aucun putain de sens Il est vraiment très très chaud dans cette game C'est le game un peu random Mais bon Il arrive assez bien En tout cas Chris qui se positionne tout seul topside En first On arrive à choper Horn ici Il n'a plus de Z Donc il ne peut plus cancel Il se refait bisous Il va pouvoir se faire burst Ouais Scanner qui va Je pense qu'il ne peut pas le défendre Sinon il peut insecte tout le monde Donc là ça va être catch Ça va être récupéré Je crois que Light a récupéré son 3ème item Vu qu'on a 25 Non toujours pas Ok Shao qui loop Tiens récupéré Et vous voyez que malgré Les 4 Drake Le Nashor Et tout ça Bah c'est quand même WBG qui arrive à push Et c'est le principe des compos catch En fait C'est que quand tu joues une compo Qui catch Et bah Si tu arrives first sur une position Tu gagnes Et en fait tu n'es pas trop corrélé Ah ils ont nashor j'ai perdu C'est plus une question de tempo Est-ce que je suis arrivé first Que j'ai catch Si tu catch tu peux win Si tu ne catch pas tu as perdu Ah là ça nous fait plaisir On a Aphelios qui vient de valider Son 3ème item J'ai hâte de voir le prochain fight Aphelios c'est un perso Que je n'aimais pas du tout au début Et après Je pense un peu comme tout le monde Je vais dire une phrase de Jigakazu Mais Une fois que j'ai vu Goma Yuzi Le jouer pendant les World J'étais en mode Putain mais c'est trop stylé Aphelios Vous savez Je pense que vous vous en rappelez Mais Quand il commençait à le sortir Aphelios Nami Aphelios Lulu Et le gars Il était en Bah pas un V4 Du coup de 2 V4 Mais il éclatait tout le monde C'était ouf Bon le Scanner Il a l'air d'être un peu tanky quand même Malgré l'Infernal Tank un peu Mais là on voit qu'ils n'arrivent pas à avancer En fait ils ont trop peur d'avancer Parce que Harry Elle peut faire Bisous Une tout Rotation de 600cc Du coup Ils ne veulent pas se positionner Ils veulent juste jouer le Drake 2 On n'a toujours pas 3 items Chez Senna Tef Un build particulier Full crit Ils n'osent pas le lancer Il y a quand même de blues rinket à gauche Il n'y en a plus Plus de blues rinket de hub Donc là il va falloir face check Là normalement Nip Il devrait push Senna Et pour eux aussi Le delay Il le fera à 2 Mais problème c'est comme Ils n'ont qu'un tank Si Orn n'est pas mid Il ne va pas prendre le push Et donc Ils sont un peu bloqués Par le temps encore une fois Maintenant il n'y a pas de vision C'est du côté WBG Donc c'est Shao Qui va prendre le flank Vu qu'il a 3 ulti Enfin 3 dash Ça aide un peu Là ils vont rentrer je pense Ils attendent que TF push pour rentrer Le problème c'est que TF va faire son ulti Ils le savent Ah Shao qui peut rentrer sur rookie je pense Il passe pas Il rentre il n'a pas le choix Il y a TF qui est trop cher Qu'est ce qu'ils font Ouah ils n'y arrivent pas C'est un bon on faisait la part de TF Il joue très bien son jeu de speed push Il est insupportable Et là il commence à balancer son R Il ne va pas prendre l'inhibiteur Il va juste se casser tranquillou Il a fait un move tempo technique Où il récupère la T3 Il inclouit l'ulti défensif Pour aller sur nageur Et WBG au final Qui n'ont pas sur réagi Comme moi j'aurais fait On me disait vite c'est la merde Ils ont juste perdu une T1 Une T3 pardon Tarzan qui fait un super flash ici Qui esquive tout Ok il n'y a plus de Edge of Night sur Photique Donc on peut le focus là Il peut prendre sa branlée Photique Voilà c'est flashé directement Il se fait insecte par Scanner Ça va être récupéré Qu'il donne un reset à Arry du coup Ok premier récupéré Peut être deuxième ici No flash Horn C'est pas mal ce qu'ils font Je pense qu'ils vont enchaîner par un nageur Parce que là TF va menacer T3 mid évidemment Et eux ils vont faire un nage Donc on va re 50-50 Face à Aki Ok bon Aki il va pas nous faire Je sais pas J'ai envie de faire une blague Avec Yakitori Mais bon bref Je vais me calmer Il va pas nous faire La spéciale à chaque fois Par exemple le stuff Je comprends pas là Pourquoi il fait Kraken Black Leaver C'est quoi ce stuff là Non mais les mecs Ils sont bourrés du stuff en fait Il y a une Harish Bane Je comprends pas Il y a Viego Black Leaver BTTF Je sais pas Enfin je reviens quand même Mais bon Bon en tout cas Nip Qui a été positionné first Alors comment ils ont fait pour choper Ah c'est trop marrant Parce qu'en fait à la base C'était Harry qui TP Pour choper TF Sauf que c'est pris un lock CC De à peu près 1000h et demi Into CC de Thalia 100-0 du coup Et Bah c'est le C'est le catcheur Qui s'est fait catcher en fait Et le problème C'est que c'est juste avant Un Un Elder Donc je pense qu'ils vont drop Elder A moins qu'ils arrivent à le défendre Parce qu'on voit Il a quand même 10 000 HP Oh Tarzan Faut que tu sois smite mal En vrai Normalement niveau 15 Avec Nida Il y a moyen Le Q smite fait mal Je pense que Q smite A 2000 du shop 1800-2000 je pense Ouais donc là Il va essayer de turn sur Tarzan Évidemment Nous pendant ce temps On va foncer On ultit directement Cancel de Rookie Là il n'arrive pas à taper Oh il s'est tellement fait space Par Shanji Regardez Shanji il fait flash in Tac Hop Il passe en scred Avec ses bouts de mobilité Plus RFC Il contre vite Il n'a pas pu taper Ouais non c'est une catastrophe Je pense qu'ils sont perdus Premier kill de récupérer Ouais là il fait des dégâts On sait pas trop comment Il n'arrive pas à taper là Ou quoi Il fait trop de dégâts Mais il n'arrive pas à taper Je crois Ouais c'est dommage Putain ils vont se faire baisser là dessus Je pense Ok ça rentre Ça rentre Ça baise Attends mais c'est pas fini là Wow Regarde pas sur l'elder Ok Qu'est-ce qu'il a été acheté Sterak Vigo Ange gardien CTF Ok je veux pas trop d'items Compléter Liandry Genida Ok Particulier Ok Bon Un ulti talia qui va être pété Pour prendre les hip top J'ai l'impression qu'ils défendent bien En fait WBG Du coup ils n'arrivent pas A jouer leur elder C'est vrai que c'est toujours pas perdu Un autre joke Ah Filios c'est trop fort on l'est Bon après c'est là aussi Tu m'as armé Ok le troisième inim qui va péter J'avance Il déforme de fou Ah c'est quoi ça Qui fait sa meilleure TP là C'est Shao je crois Ok Shao qui va essayer de choper TF Ça a été vu Il y a noir directement Ah il a fait semblant d'aller sur TF Une touche sur Rookie Mais il n'arrive pas à rentrer Riff c'est qui Ascanner a réussi à rentrer Mafios Wow Attendez Il y a le Rombo d'Afeios qui part Premier kill Deuxième je pense sur Horn Ça doit tomber très vite ça Il est en shotgun Ouais problème c'est que TF est insupportable Ok Et Tartsan qui arrive à rentrer Deux pour deux pour l'instant Peut-être En vrai c'est Zonia des deux Wow ça joue super bien Ok Ils arrivent vraiment Non mais attends c'est incroyable Si ils winnt cette game C'est une masterclass Vraiment Masterclass de défense Qu'ils ont fait là En fait il y a trop de mecs Qui ont trop bien joué là Le truc c'est que Brief déjà Mais comment il a réussi à rentrer là Qu'il a juste rien à foutre Qu'il a tout esquivé Ah il a fait qu'il te chope la Senna Comme ça Qu'il te ramène les deux Il est log sur place RRRR C'est insane Par contre Tartsan J'ai pas envie de faire ma balance Mais j'ai l'impression que T'as heal personne là Ah non ok T'avais heal light Ok Il a loupé sa spire en fait Flash out Level heal Hop Ça a été bien joué là Le coup de Zonia Ouais Bah c'était vraiment bien joué Et là Imaginez que Nip Ils ont 4 drakes Ils ont 2 Nashors Ils ont Elder Ils ont pas réussi à passer Vous savez que ça psychologiquement Quand t'as une équipe Et qu'il se passe ça T'es vraiment pas bien en fait Parce que là Tu commences à dire Les gars ok Faut faire ça Faire ça En plus Bah Nida Qui va commencer à avoir Full AP A la fin Dark City d'ailleurs C'est un peu Power kill Je pense pas qu'il va Farmer Jai Je pense que là A ce stade là Tu joues 36 minutes Tu peux laisser Nash Je pense qu'ils devraient Juste défendre Ouais c'est un peu du troll Là ils essayent de Ils essayent de De défendre Et Nash Et la base Je pense que c'est du troll Ils devraient juste Défendre la base Accepter Nashor C'est dommage Ils trollent leur macro Qu'est-ce qu'ils branlent Ouais ils sont Nashor Mais ils vont perdre je pense Ah Attendez Non 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 C'est quoi cette game Je vous jure Que j'ai pas eu la game Attends En fait là Ils sont allés contester Ces Nashor En 3v2 En 3v3 Ils défondaient en 2v2 Scanner Qui fait un putain de l'ulti Donc Horn Qui join avec TP Donc là tu te dis Bah c'est loose tu vois Shao qui défend On sait pas comment What the fuck Le bisou qui touche Le zed qui touche Je rentre Il arrive à tout tuer Bim Et en fait On a volé Nashor On a tué les deux On a base fast Parce que Nashor On a pu défendre Avec l'une Il peut finir là Non Là il finit cette game Comme ça Oh non le sum Oh Le sum pour Nip Oh non mais je suis sur le cul Les gars Non mais c'est quoi cette game là C'est quoi cette merde Vous savez que là Parce que normalement C'est genre un BO3 ou BO5 Sur le match Mais t'as envie de crever T'as plus envie de jouer là Genre tu viens de faire ça C'est à dire que pendant 40 minutes T'as bien joué T'as fait Drake T'as reset T'as fait Drake T'as reset T'as fait des tours Drake Tour Drake Nashor Elder Nashor Machin T'arrives pas à finir Le Nexus Il a 2 HP T'y arrives pas Alors moi ce que j'aime bien me faire En match compétitif Parce que ça m'est déjà arrivé Des trucs très très similaires C'est pour me faire du mal Je re-regarde l'action Et je comprends pourquoi on a pas fini Et y'a toujours un mec Qui misclic Qui fait des trucs un peu Qui servent à rien Par exemple là typiquement Je vais vous montrer un truc Shangee typiquement Scanner à 100 HP Du coup il est out Donc on va mettre Qu'il est 500 Ou 0 C'est quasiment pareil Sauf que faire ses 500 C'est genre 7 auto Et en fait Ce qu'il faut Normalement dans ce genre de cas C'est que tu tapes juste la tour Tu fais tour tour GG Et je pense que là Il s'amusait en fait Et bah du coup C'était pas fun Parce qu'il a perdu Donc c'est un peu dommage Je pense qu'ils auraient dû Tous taper la tour Il se fait tour tour C'est pas mal Je pense que c'est juste TF4 Oh là putain c'est horrible Bref en tout cas Cette game Cette game qui se finit assez bien Bah au final Content de voir que le swap line Revienne dans la méta J'ai trouvé ça assez pertinent Au niveau du stuff Je suis un peu mitigé par contre Il y a des stuff un peu Particulés à droite à gauche Mais Mais overall Le gameplay est sympa En tout cas c'est une game Que je m'attendais à voir en Chine Ca m'étonne pas du tout Ce que je veux de voir Scarner J'aime bien le pick Parce que honnêtement Il a moins 100 CS J'ai trouvé qu'en teamfight Il t'est casse couille Parce que tu pouvais pas le bloquer Il arrivait quand même A cesser des mecs Ils les attrapaient et tout Et malgré le fait Que Changi a une super macro Avec son TF Parce qu'on le rappelle quand même Qu'il a eu un early merde Il était à moins 30 CS Et bien il a réussi A bien se refaire Maintenant il ne faut pas oublier Que WBG dans les faits Ils ont giga int Leur early game Ils ont donné 6-7 kills Gratuitement à l'équipe adverse Ils auraient pu juste Attendre, attendre, attendre A filiose 2 items GG Mais J'ai hâte de voir Ce qui va se passer Dans la prochaine game Au niveau du BO Precision and grace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada